bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne la graine de jardinier aujourd'hui une petite vidéo petite vidéo pour vous montrer un petit peu la technique que j'utilise pour moi et bien tutorer mes plantes tomates dans la serre vous savez que dans la serre moi j'utilise en fait des ficelles vous voyez qui sont ici au premier plan par exemple ficelles tout j'achète simplement chez action vous pouvez les reconnaître sont multicolores il y a des verts et des rouges et des noirs enfin voilà et des bleus il ya toutes les couleurs et ces ficelles sont très très solides très fines elle ne filoche pas trop trop même à la découpe ça va encore et ça me convient très parfaitement voilà pour utiliser on peut utiliser chaque année les mêmes bien sûr moi je les passe un petit peu en fin de saison je les mets dans une bassine avec un petit peu de poudre lessivée ou un petit peu d'eau de javel pour dire de tuer un petit peu et bien toutes les maladies et pour pouvoir les réutiliser sur d'autres plans puisqu'on va les enchaîner plan par plan et donc moi je vais vous montrer un petit peu ma technique que j'utilise je vais vous donner une autre technique aussi une autre façon de faire que vous pourrez utiliser vous allez voir deux petites techniques dans cette vidéo qui sont très très similaire vous allez voir tout de suite je vous mets un gros plan devant le plan bon jeu de mots au moment ma technique pour utiliser bah c'est des ficelles bien sûr qui sont accrochées bien sûr à la serre quand on est en extérieur bah c'est beaucoup plus difficile si on n'a pas fait un système pour accrocher ses ficelles donc bah là on va on va plus opter pour un bois ou un fil torsadé ou même un grillage pourquoi pas on va venir attacher bon ici moi j'ai mis cette technique pour pouvoir utiliser les ficelles et pour pouvoir utiliser ces genres d'attaches j'en attache comme ceci que vous pouvez voir voilà ces genres d'attaches en fait et bien permet d'attacher complètement le plan et bien ici par exemple je viens mettre cette attache contre mon fils et je viens attacher mon plan et je vais faire ainsi de suite la même opération tout le long de la hauteur et bien que je le déciderai c'est moi qui déciderai là où j'ai envie de le mettre et je vais le mettre comme ça palisser sur mon plan petit fur et à mesure de bah que le plan grandisse pour le faire tenir voilà ça c'est la meilleure technique pour moi puisqu'on n'abîme pas le plan en faisant comme ceci et ben voilà et en plus bien on récupère ces attaches qui me coûtent très peu cher et qu'on peut utiliser d'année en année et une autre technique que je vais vous montrer maintenant et une autre technique qui consiste à utiliser en fait de ne pas utiliser ces attaches cette technique je l'aime beaucoup moins parce que on peut blesser les plans surtout quand ils sont grands et bon bah voilà blesser les plans on va essayer de le faire le moins possible donc en fait cette technique c'est de venir sur le plan de tomate de faire un nœud un nœud bien sûr qu'on laissera assez large puisque il faut pas oublier que le plan va voir grandir c'est ça déjà le premier problème pour moi de cette technique c'est qu'on va devoir laisser un bas tout compte fait le nœud assez las assez on va dire large voilà et ensuite en fait le système ça va être d'enrouler les tomates d'enrouler les tomates autour de cette ficelle au fur et à mesure voilà ça c'est une version qui est un peu plus rapide elle est plus rapide que la première version parce que vous n'avez pas besoin d'attache ça se fait rapidement on passe on attache et le plan va grandir et va être attaché comme ceci sauf que ben le fait de chaque fois frotter la ficelle contre les plans de tomates et bien vous les abîmer automatiquement et ça fait des entrées pour les maladies telles que bon ben le mildiou bien connu de la tomate voilà pourquoi je n'aime pas cette technique et que je préfère largement la technique avec ses attaches attache qu'on peut retrouver facilement partout sur plein de sites amazon sur les sites de jardinerie qui vendent des serres qui vendent enfin voilà c'est facile à trouver même le site chinois que nous connaissez et bien sûr voilà il faut chercher un petit peu sur internet on peut trouver ça facilement ça coûte pas trop cher on peut utiliser d'année en année et voilà comment utiliser et comment je pallisse mes tomates voilà c'était une petite vidéo très 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 simple pour vous montrer un petit peu pour répondre un petit peu à des questions qu'on me posait en commentaire et donc voici comment on peut faire pour palisser et pour tutorer ces tomates par exemple dans la serre je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et on n'oublie pas c'est en ce moment là par comment qu'on récolte n'importe quoi allez ciao ciao